Salut, c'est Gabriel Jarrosson. J'espère que tu vas bien. Aujourd'hui, je te pose une question. Est-ce que tu préférerais passer à côté d'une superbe opportunité ou être ruiné ? Moi, j'ai fait mon choix, je vais t'en parler tout de suite avant de commencer. Je t'invite à cliquer sur le bouton « s'abonner » pour t'abonner à ma chaîne YouTube, rejoindre plusieurs centaines d'investisseurs qui reçoivent chaque jour mes conseils d'investissement et prendre ton indépendance financière. C'est parti ! Si tu n'as pas encore eu le temps de le faire, pendant ce générique, j'aimerais bien que tu mettes la vidéo sur pause et que tu réfléchisses une seconde à qu'est-ce que tu préfères. Donc, je te répète la question entre passer à côté d'une superbe opportunité ou être ruiné. Normalement, tu pourrais me dire « je ne veux pas être ruiné », c'est la bonne réponse logique. En tout cas, moi, c'est ma réponse. Je voudrais donc dans cette vidéo te parler de ce qu'on appelle la FOMO, F-O-M-O, ça veut dire « Fear of Missing Out » et du mental. La « Fear of Missing Out », c'est donc un phénomène psychologique dans ta tête où tu as peur de rater, de passer à côté de quelque chose et c'est très 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 caractéristique de l'investissement, notamment les investissements qui peuvent fluctuer assez rapidement dans les start-up et en ce moment dans les crypto-monnaies. Ne rate pas cette opportunité, je fais gagner mon cours e-learning sur l'investissement complet qui s'appelle « Je réussis mon premier investissement en start-up », une idée d'une start-up où investir aujourd'hui et un an d'accès à mon groupe privé sur l'investissement « Leonis » où je partage mes meilleures pratiques sur l'investissement. Pour gagner, rien de plus simple, abonne-toi à la chaîne YouTube, active les notifications et laisse un commentaire sous la vidéo pour me dire pourquoi tu veux prendre ton indépendance financière. Et la « Fear of Missing Out », c'est finalement ce qui te fait investir dans une start-up même si tu n'y crois que moyen, mais parce que tu as trop peur qu'elle explose et que tu aies raté le train. C'est ce qui te fait investir dans une petite crypto-monnaie toute pourave qui vient de prendre 50% et tu te dis « Putain, si je n'investis pas et qu'elle passe, qu'elle triple encore ou qu'elle est multipliée par 10 dans la nuit, j'aurais trop l'air d'un con ». Alors que la plupart du temps, neuf fois sur dix, ce n'est pas des bons investissements. Tu finis par faire l'investissement parce que tu avais trop trop peur et tu allais rater ton million d'euros et finalement là où tu as investi, ça se pète la gueule et il ne se passe rien. Donc, ça me permet de te mettre, enfin voilà, de parler du fait que je pense selon moi qu'être investisseur c'est avant tout du mental. C'est dans la tête que ça se joue et on ne peut pas être investisseur si on n'a pas un bon mental. Il faut bien sûr se fixer des règles. Je te dirai à la fin de cette vidéo comment tu peux avoir les miennes. Il faut se fixer des règles très claires et savoir ne pas s'en écarter du tout, presque jamais et puis savoir s'en écarter de temps en temps mais savoir pourquoi on s'en écarte. Est-ce qu'on s'en écarte vraiment parce qu'on croit à quelque chose ou est-ce qu'on s'en écarte pour cette fameuse fear of missing out ? Et le mental, c'est extrêmement, extrêmement, extrêmement important dans les deux sens. Il y a ce sens-là, je ne veux pas rater donc j'achète et il y a dans l'autre sens, on en parle beaucoup moins souvent mais c'est également aussi important, fear of missing out, les gens qui ne veulent pas vendre. Si tu achètes dans une, c'est que j'ai investi 1 000 € dans une crypto et que la crypto vaut 10 000 €, ça n'arrive déjà pas tous les jours, tu as fait x10 et tu as gagné 9 000 €, c'est juste génial, bravo ! Eh bien là, il y a tout un tas de personnes au lieu de vendre qui vont se dire « Ah oui, mais je viens de passer de 1 à 10, si ça passe de 10 à 20 ? » Et ils vont donc avoir la fear of missing out, ils vont se dire « Mais si ça passe à 20, j'aurais l'air con d'avoir vendu à 10 » et donc ils ne vont pas vendre à 10 et le lendemain, ça retombe à 4 000 € et ça ne remonte jamais. Et donc parce que tu as eu peur, le fear of missing out, parce que tu as eu peur, tu n'as pas eu un mental solide, tu ne t'es pas dit « Bon, j'ai gagné 9 000 €, je vends », tu es resté en espérant gagner plus, tu as été gourmand et tu as tout perdu. Donc c'est très très important de se fixer à un objectif. Moi, comme tu le sais, j'ai eu un agrément de conseiller un investissement financier et ce qu'on m'a appris dans cet agrément, c'est l'AMF qui délivre cet agrément, j'ai suivi une formation. Ce qu'on m'a appris dans cette formation, c'est que si tu fais investir quelqu'un, il faut toujours au préalable récolter les objectifs d'investissement. Eh bien moi, je voudrais que tu t'imposes à toi-même cette philosophie, c'est avant d'investir, te dire quels sont mes objectifs et que tu te fixes un seuil limite, que ce soit dans les crypto-monnaies, dans l'immobilier, dans les startups. Ça marche aussi pour les startups. J'ai eu moi récemment un cas d'un exit que je pouvais faire à x3 sur ma valo, mais d'une boîte qui prenait un nouvel investissement, un nouvel élan et je devais choisir est-ce que je sors ou pas. Si je sors, j'ai fait x3. J'ai fait une super plus-value. Si je ne sors pas, je reste dans la boîte, la boîte peut continuer à se développer et je peux gagner encore plus plus tard, mais je ne sais pas. Alors que si je sors maintenant, je sais. Qu'est-ce que tu fais ? C'est une très bonne question. Donc moi, pour diverses raisons, j'ai pris la décision que j'ai prise et c'était une réflexion assez longue, assez compliquée, mais en l'occurrence, j'ai choisi de sortir, notamment parce que j'avais quand même des gros doutes sur la pérennité de la startup, mais ce n'est que mon avis personnel, mais donc je n'ai pas eu la fear of missing out de me dire « Ah, mais je pourrais rester pour espérer gagner plus plus tard », qui était bien sûr mon raisonnement quand même au départ. Donc il faut avoir un mental fort. Donc tu te définis des objectifs, tu dis « Voilà, quand j'ai fait x5, quand j'ai fait x10, quand j'ai fait x2, déjà x2, on ne va pas se mentir, c'est hyper bien, c'est ce que ton livret A ne fera jamais. Si tu peux mettre ton argent là et puis en quelques semaines, quelques mois, même quelques années, tu récupères le double, c'est extraordinaire. Si tu fais ça à chaque fois et que tu ne perds jamais, tu vas très vite être très riche. Donc tu te fixes un objectif, quand tu atteins cet objectif, tu vends et tu ne penses pas à la suite. Tu oublies la fear of missing out. Donc fear of missing out à l'achat, à la vente et donc le mental d'acier. Fixe-toi des objectifs clairs et fixe-toi des règles claires et respecte-les pour ne pas investir n'importe où. Voilà, c'est tout pour cette vidéo. Dis-moi ce que tu en penses. Est-ce que tu as un mental d'acier ou pas ? Et si ce n'est pas le cas parce que c'est normal, c'est difficile, comment tu vas faire pour le développer ? Quelles règles tu vas te fixer ? Mets-moi un petit commentaire pour m'expliquer tout ça. Et puis bien sûr si cette vidéo t'a plu, mets un petit like et n'oublie pas de t'abonner à la chaîne pour rejoindre des centaines d'investisseurs qui reçoivent tous les jours mes conseils d'investissement. En complément de cette vidéo, comme promis tout à l'heure, eh bien tu peux recevoir mes critères d'investissement gagnants avec le lien qui se trouve dans la description juste en dessous. Tu cliques et tu les reçois directement par email. Et moi, je te dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao !